Laver des pommes de terre, attraper des graines, se retirer des poux. Autant de choses que gorilles, chimpanzés et bonobos sont capables de faire, comme nous, avec leurs mains. Dès leur plus jeune âge, grands singes et humains sont initiés à l'utilisation d'outils. Par exemple, avec un petit bâton, les chimpanzés chassent la termite, c'est même leur bonbon préféré. Les enfants, eux, piochent directement dans la boîte. Mais ils passent le plus clair de leur temps à utiliser un bâton bien particulier, un crayon, avec lequel ils apprennent notamment à écrire. Écrire termite sur une liste de courses, ça, les chimpanzés ne le font pas. Entre nous, savoir écrire, c'est bien la seule différence qu'il reste entre les mains des grands singes et les nôtres. Et étudier son développement chez l'enfant, ça nous aide à mieux comprendre l'évolution de notre main humaine. Car l'écriture, c'est avant tout un mouvement, l'un des plus rapides et complexes que nous sachions faire, et tous les enfants n'apprennent pas à écrire avec la même facilité. Certains ont besoin d'un petit coup de pouce, et d'autres écrivent sans lever le petit doigt. Pour écrire, on a besoin du cerveau qui envoie la bonne commande aux muscles et aux articulations pour actionner le bras, le poignet, la main et les doigts. Ce cerveau, il a besoin de temps pour mettre en place toutes les connexions nécessaires au langage, à la marche et à l'écriture. C'est ce qu'on appelle la maturation neurologique. Les muscles et les articulations aussi ont besoin de temps pour atteindre leur maturité. Par exemple, on ne demande pas à un enfant de 4 ans de sauter à la perche, mais pourtant, on lui demande déjà de tenir un crayon comme un adulte. D'ailleurs, on dit souvent qu'un enfant de 4 ou 5 ans qui ne sait pas écrire, c'est un problème. Mais est-ce vraiment un problème ? En réalité, on ne sait pas bien ce dont un enfant a besoin pour écrire. On ne sait pas non plus s'il est normal de ne pas savoir écrire à 4 ou 5 ans. Mais pour savoir ce qui n'est pas normal, il faut déjà savoir ce qui l'est. Et donc mieux connaître la maturation du cerveau et du bras. Et ça, c'est le travail de ma thèse. Mais les enfants, ça ne tient pas en place autre point commun avec les bébés singes. Il est donc difficile de récolter des données les concernant, surtout qu'il faut que ce soit rapide, efficace et bien évidemment indolore. Pour récolter de nombreuses données de façon automatique, je développe un nouvel outil qui ressemble à un stylo, mais sur lequel je place plein de capteurs. Je vais ainsi pouvoir mesurer la vitesse de l'écriture d'un enfant ou encore la pression de ses doigts sur le stylo et ainsi quantifier toutes les capacités de sa main. Avec ma thèse, j'espère pouvoir aider tous les primates du monde à faire des grandes brochettes de termites ou gagner haut la main des concours d'écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada